Chez les chefs d'état français, avec qui avez-vous été vraiment très très proche ? Avec tout le monde. Votre ami, votre frère aujourd'hui, c'est qui ? Tout le monde. Tout le monde. Je dis que le président Omar Bongondimba a été généreux avec tous les horizons de la vie politique française. De gauche comme de droite. Bonsoir à tous. La France et le Gabon. Le Gabon et la France, c'est une longue histoire commune. La France soutient la dynastie bongo depuis le début des années 60. Et les bongos financent les partis politiques français. Ça s'est longtemps passé comme ça. Et tout le monde était très content. Musique Ce soir, complément d'enquête, vous raconte donc l'histoire d'Ali Bongo, l'actuel président du Gabon, ce petit pays pauvre en Afrique, pauvre malgré de grandes ressources pétrolières. Ali Bongo, c'est un des 54 enfants d'Omar Bongo. Il a été élevé dans les meilleures écoles françaises. Pour la petite histoire, il a obtenu son bac grâce à un coup de fil de l'Elysée. Ensuite, il a surtout hérité du palais présidentiel de Libreville et d'une immense fortune. Mais en septembre dernier, sa toute dernière réélection, très douteuse, a provoqué des émeutes sanglantes. Dans les fauteuils rouges, on parlera de tout cela avec Robert Bourgy. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Avocat de la France-Afrique, grand connaisseur de toutes les affaires africaines. On va en parler, mais on regarde d'abord ensemble ce reportage. Le clan Bongo, une histoire française. C'est une enquête de Donatien Lemaitre, Laurent Di, pour Bangoumi Productions. Vous allez bien, monsieur le président ? Ça va, allez vous-même ? En chemisette, décontracté. Il a l'air d'un vacancier. Voici pourtant l'un des plus puissants chefs d'État africains. Le plus français, en tout cas. Ali Bongo, 58 ans, président du Gabon, un dictateur selon ses opposants. Petit tour dans Libreville, la capitale. C'est lui qui est au volant, mais il est bien entouré par la dizaine de voitures de sa garde rapprochée. J'ai un chauffeur que j'utilise pour les sorties très officielles. Les autres occasions, je conduis moi-même. Pour moi, c'est en même temps une détente que de conduire. J'ai un poste d'observation pour voir ce qui se passe et regarder. Une façon pour lui de voir son pays et son peuple, loin de son palais. Ce matin, l'accueil dans les rues est chaleureux. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon aussi. On est venu à un petit peu de vous, monsieur. J'espère beaucoup de succès, partout. Merci, pour les tels de travaux. C'est très bien, c'est très bien. Nous sommes très heureux, ça va. Merci, monsieur le président. Merci. Alors, Ali Bongo populaire, pas si sûr. Lors de la dernière élection, Ali Bongo est accusé d'avoir volé la présidence en bourrant les urnes. Résultat, les émeutes les plus violentes qu'ait connues le pays. Une trentaine de morts. Ali, attention, c'est pas un petit gros. C'est quelqu'un qui peut être parfaitement brutal. C'est le docteur du kill et Mr. Hyde, c'est un type qui peut être polissé comme ça, affable, mais aussi extrêmement violent. Il est diabolique, sans état d'âme, sans cœur, je vous assure. Le Gabon, petit pays d'Afrique de 2 millions d'habitants. Dirigé depuis 50 ans par la même famille, les Bongo. Le Gabon, base arrière de la France, qui s'y fournissait en pétrole, en bois, en uranium et en cash. Omar, le père d'Ali, aurait offert des millions d'euros à nos hommes politiques pour financer leur campagne. Le président Omar Bongo Ndimba a été généreux avec tous les horizons de la vie politique française. C'était du cash, ils le mettaient dans des enveloppes ou des valises. Et puis on donnait à telle personne qu'ils transmettaient à telle autre. Protégé par la France, la famille Bongo a amassé au cours de son règne une fortune colossale, plus de 500 millions d'euros. Depuis la mort d'Omar en 2009, Ali a pris la relève. Comme lui, il mène une vie de millionnaire, roule en voiture de luxe, passe ses week-ends à Londres et s'offre le meilleur orchestre du monde pour faire de la musique. Pourtant, le nouveau président jure être en rupture avec son papa, roi des coups tordus. J'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gamouanaise. Il y a un côté frustration, un côté freudien d'Ali par rapport au père. C'est-à-dire, après tout, je n'ai pas été aimé comme j'aurais dû l'être. Portrait d'une dynastie de chefs d'État, d'un père tout-puissant aux 54 enfants et de son fils mal-aimé qui a bien failli ne jamais lui succéder. Il nous a fallu plusieurs mois de négociations pour approcher Ali Bongo. Il a finalement accepté de nous parler de lui. À Libreville, dans son palais. Impossible de rater ce bâtiment au reflet doré sur le front de mer. Il est gigantesque, presque dix fois plus grand que l'Élysée. Un bâtiment construit par Omar Bongo en 1977, à un projet pharaonique. Ce palais somptueux, est-ce que ce ne sont pas des dépenses exagérées, même si votre pays est riche ? Un chef d'État. Ce n'est pas quelqu'un qui va dormir à même le sol ou à même la belle étoile. Il faut un palais. Aujourd'hui, les temps ont changé. Cette bâtisse luxueuse gêne le fils Bongo. Interdiction de filmer l'intérieur du palais du président, tout en marbre et dorure. Ces quelques images ont été tournées discrètement. Voici le salon choisi par la présidence pour l'interview. Derrière nous, des portraits géants. Ses excellences Omar et Ali Bongo. Le Gabon est une république, mais le culte de la personnalité est bien vivace. Bonjour, monsieur le président. Comment allez-vous ? Très bien, vous-même ? Ali Bongo a mauvaise presse en France. Avec cet entretien, il veut redorer son blason. Il fait sortir tous ses conseillers de la pièce. Ah non, non, il va me gêner là. Est-ce que là ? Oui, ou alors... Oui, c'est mieux. Ok, ok. C'est mieux. Enfin seul ? Enfin seul, on va dire. Le gouvernement français le tient à distance. Une blessure pour lui qui a passé son enfance chez nous. La France, sa seconde patrie. Alès, petite ville minière perdue dans les Cévennes. C'est ici qu'Ali Bongo débarque à 6 ans. Il grandit dans ce pavillon. Pendant 4 ans, il va mener une vie modeste, élevée par une ex-missionnaire protestante, Odette Perret. Voici deux anciens camarades d'Ali Bongo, Didier et Patrick. En primaire, ils étaient en classe avec un futur chef d'Etat. C'est ici que vous avez joué avec Ali Bongo. Voilà, c'était la cour des garçons. Là, c'est la cour des garçons. Bon, j'ai repris mon cartable. Très bien. Toujours bien levé. Allez. Interrogation écrite. Voilà. C'est vos documents. Donc, il est là. C'est quelqu'un qui était assez discret, calme. Bon, qui n'était pas tapageur. Qui ne voulait pas se mettre en avant. Ce n'était pas le roi africain. Non. Le passage à Alès. Ce n'était pas le nabab. Ce n'était pas du tout le cinénaire. Il ne se frisait pas les moustaches. Non, 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 non. Un petit Africain perdu au milieu des Français. Envoyé à Alès par son père pour être protégé après une tentative de coup d'Etat. Car papa est numéro 2 du régime gabonais. Quand Ali rentre à Libreville, à la fin de son primaire, son père a gravi un échelon. Il est devenu président. Ali a sa propre moto. La famille Bongo mène désormais la vie de château. Des années dorées. Vacances en famille au sport d'hiver dans les Alpes françaises. Ali découvre la neige. Et Omar est traité comme un roi. Une personne pour lui enlever ses chaussures de ski. Puis deux. Puis trois. Ali, lui, vit désormais bien loin d'Alès. Entouré de domestiques. Dans un bel appartement. Avenue Foch à Paris. Le fils du président poursuit sa scolarité dans un établissement très réputé de Neuilly. C'est donc ici à l'institution Sainte-Croix-de-Neuilly que j'ai été en classe quelques années avec Ali Bongo. Michel Folle a fait son collège avec l'actuel président du Gabon. Le matin, on pouvait admirer une belle voiture noire arrivée avec Bongo et ses gardes du corps. Et on classe alors. Que donnait l'élève Bongo ? Disons qu'il était un élève moyen. Il n'était pas nul. Mais il n'était pas exceptionnel non plus. Donc il était, je dirais, très moyen. Voilà. Dans l'ensemble, je vaux que j'étais pas un élève très motivé. Il y a des carnais de classe qui dit que vous étiez un peu bavard aussi en classe. Oh, il s'exagère. Je n'étais pas si bavard que cela. Simplement que j'ai ému un petit peu plus vite. Et donc, ma voix était un peu plus grave. Donc on me repérait rapidement. Ali Bongo est un élève médiocre. Au lycée, ses mauvais résultats deviennent inacceptables pour son père. Se souvient son professeur d'anglais de l'époque. Lorsque les notes laissaient à désirer, il était convoqué à Libreville. Et il partait entre deux avions recevoir une admonestation de son père. Et je l'ai vu revenir un lundi matin, les traits tirés, les yeux fatigués. Et il avait fait l'aller-retour pendant le week-end pour se faire enguerlander par le président. Son père est fou de rage. Qu'importe. Ali Bongo n'aime ni les études, ni la politique. Il n'a qu'un rêve en tête, devenir chanteur, sa passion, le funk. Il a à peine 17 ans et fait déjà la tournée des Salles au Gabon. Il enregistre même un disque. Grâce à l'argent de papa, il se paye les musiciens de James Brown. A l'époque, il s'appelle encore Alain. Il changera de prénom après sa conversion à l'islam. A l'approche du bac, c'est la panique dans la maison Bongo. Entre le Gabon et la France, le diplôme du fils aîné va devenir une affaire d'Etat. Ça, c'est l'annuaire des anciens élèves de Sainte-Croix, c'est ça ? Des anciens qui ont passé le bac. Donc, on a une liste par promotion. Alors, Ali Bongo, il est dedans ou pas ? Alors, il n'y est pas. C'est bizarre. C'est un mystère. En fait, son bac, Ali l'a bien obtenu en 1977. Mais pas de façon très académique, selon Jean-Paul Benoît. A cette époque, ce haut fonctionnaire français... Ça, c'est moi quand j'étais directeur de cabinet au ministère de la coopération. ...était en coulisses l'homme qui réglait les problèmes d'Omar Bongo à Paris. Il affirme avoir fait jouer ses relations au plus haut niveau pour qu'Ali, le fils, ne soit pas recalé. En fait, je n'arrive pas à comprendre si Ali Bongo avait foiré son bac ou pas. Si, il l'avait foiré en partie. Si, 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 il l'avait foiré. Est-ce que Omar Bongo vous a passé un coup de téléphone ? Je l'ai eu au téléphone à ce sujet, oui, tout à fait. Et une fois qu'il vous a alerté de ses craintes, qu'est-ce que vous, vous avez fait ? J'ai fait savoir à qui de droit que ses craintes existaient. Et de la nécessaire indulgence du jury. Et qui de droit c'était ? René Journiac, responsable des affaires africaines à l'Élysée de l'époque. Donc auprès de l'Élysée, auprès de Valéry Giscard d'Estaing, non ? J'imagine. Ben, Journiac était le collaborateur du Giscard d'Estaing, bien évidemment. La suite ? Un coup de baguette magique. Deux copies du jeune homme auraient été mystérieusement perdues. Ali aurait donc obtenu la moyenne d'office. Pour les bongos, le bac, simple comme un coup de fil. C'était la pratique de l'époque. C'était un autre contexte, il y avait une co-gestion familiale des affaires franco-africaines, ce qu'on a appelé la Franque-Afrique. Il paraît que votre père serait intervenu auprès des autorités françaises pour que vous ayez votre bac. C'est vrai cette histoire ? Ah, vous me l'apprenez. Vous n'en avez jamais entendu parler ? Ali semble avoir perdu la mémoire. Une certitude, il a toujours vu la France céder aux caprices de son père. Le nouveau président de la République gabonaise séjourne en France depuis mardi. L'histoire d'Omar Bongo, c'est celle d'un chef d'État mis en place par le général de Gaulle et qui va régner 41 ans sur le Gabon sans jamais perdre une élection. La France l'a choisi pour sécuriser ses ressources en pétrole. Malin, l'homme de paille va aussi largement en tirer profit. La France sans le Gabon est une voiture sans carburant. Le Gabon sans la France, c'est une voiture sans chauffeur. Le papa d'Ali a du talent. Le clan Bongo va devenir puissant et surtout très riche. Grâce à un deal incroyable signé avec la France et son groupe pétrolier, Elf. Dans les eaux gabonaises, des millions de litres de brutes sont pompés chaque mois. Et le schéma de la filiale locale est le suivant. En plus d'Elf Aquitaine et de l'État gabonais, 18% des actions sont réservées à Omar Bongo, avec à la clé de jute dividende versée à son clan. Quand Loïc Lefloc Prigent prend les commandes d'elfes en 1989, il découvre cet accord secret signé par ses prédécesseurs. La formule qui consistait à avoir la famille Bongo comme partenaire, je n'en trouvais pas saine. Mais je n'étais pas en position de la combattre. C'est comme ça qu'Omar Bongo a fait sa fortune. En touchant sur le pétrole, sur ses parts, sur ses parts, sur ses parts dans Elf Gammond. Il s'est mis dans la tête de ce qu'était un roi d'Arabie Saoudite ou un émir d'Abu Dhabi. Mais les patrons d'Elf seraient allés encore plus loin, en acceptant de verser au président du Gabon de gigantesques bonus. Nous avons mis la main sur un document confidentiel, adressé à Philippe Jaffray, le successeur de Loïc Lefloc Prigent. Dans ce courrier daté de 1996, signé de sa main, Omar Bongo fixe lui-même le montant des commissions à lui verser. Il appelle ça ses frais commerciaux. 10 millions de dollars par trimestre. Pourquoi l'État français, propriétaire d'Elf, a-t-il laissé le président gabonais s'enrichir grassement ? La clé de l'énigme se trouve peut-être au palais de Libreville, sur les murs du bureau d'Omar Bongo. Omar Bongo a toujours été un amoureux de la vie politique française. Il la connaît par cœur. Il est même suspecté de l'avoir financée. Des mallettes de cash auraient été remises à nombre d'hommes politiques. Pour cela, il serait passé par un intermédiaire. Un avocat franco-libanais. L'homme qui a offert de très chers costumes à François Fillon. Le fameux Robert Bourgie. Pendant des années, il a fait la navette entre la France et le Gabon. Je crois être le seul parmi ses collaborateurs français et amis français à l'avoir appelé papa. Et lui m'appelait fiston. Après la mort du patriarche, Robert Bourgie se met à table. Le président Bongo a financé la campagne électorale de M. Jean-Marie Le Pen en 88. Et le président Bongo m'a dit à moi, le Le Pen, il a été content de partir avec l'argent d'un nègre. Mon cher Robert Bourgie, cette photo est le gage de notre fraternité. Jean-Marie Le Pen dément avoir touché un centime. Tout comme Jacques Chirac et Dominique de Villepin également cités. Aujourd'hui, celui qu'on appelle l'avocat de la France-Afrique va plus loin. Tout le monde était mouillé. Je dis que le président Omar Bongo-Dimba a été généreux avec tous les horizons de la vie politique française. De gauche comme de droite. Comment ça se passait en pratique ? Je ne veux pas... Sans citer de nom ? Non, 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 je ne veux plus en parler. Quand Bongo était à l'hôtel Crayon, toute la classe politique française défilait. C'était du cash, ils le mettaient dans des enveloppes ou du valise. Et puis on donnait à telle personne qu'ils transmettaient à telle autre. C'était une façon de redistribuer. C'était aussi une manière de protéger, de pérenniser ses relations avec la France. Protégé par la France, Omar Bongo a amassé un énorme magot. Mais combien pèse son trésor secret ? Le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi, a été le premier à s'intéresser à la question. A la mort d'Omar Bongo, il a eu une idée simple. Décortiquer les documents du notaire de famille. Ce qu'il découvre est hallucinant. On est à à peu près 500 millions d'euros. Exactement, je crois, à 460 millions d'euros. Il faut voir que pour un pays comme le Gabon, qui est un petit pays de 1,5 million d'habitants, 460 millions d'euros, c'est à peu près 10% du budget de l'État dont on parle. C'est un dixième du budget de l'État qui est entre les mains de la famille qui règne. Comptes à l'étranger, yachts, immobiliers de luxe. Les bongos ont en plus la mainmise sur dépenses entières de l'économie gabonaise. On parle de banques et les assurances, du secteur industriel. Le bâtiment et les travaux publics, par exemple. Radio Nostalgie Afrique aussi, la radio. Le secteur aérien. S'ajoute aussi à un patrimoine immobilier conséquent. Chez nous, en France. Le lanceur d'alerte Jean Merkert a recensé les biens possédés par le clan Bongo à Paris. Alors voilà, ici, on est chez Omar Bongo, dans un hôtel particulier d'une petite rue privative, la rue Dône, dans le très chic 16e arrondissement de Paris. C'est un immeuble qui a été acheté pour 3,5 millions d'euros en 1999. On a vu défiler Jacques Chirac, Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy, François Bayrou. Et des biens comme celui-là, il y en a beaucoup. Alors voilà, ici, c'est le 5 rue Laurent-Pichard. On a un 8 pièces acheté pour 1,6 million d'euros. Alors ici, c'est le 4 rue de la Beaume. C'est un immeuble absolument colossal. On est dans le 8e arrondissement de Paris, un des plus chers de la capitale. Le clan Bongo aurait acquis 33 propriétés en région parisienne. Et 11 autres sur la Côte d'Azur. Il y en aurait pour 47 millions d'euros. La justice française a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics. C'est l'affaire des biens mal acquis. Depuis que les juges s'intéressent à sa famille, Ali Bongo semble bouder Paris. Il investit désormais à Londres, dans le quartier huppé de Mayfair. Il ne nous a pas donné rendez-vous chez lui, dans sa maison, ici à l'image. Acheté 30 millions d'euros. Mais à une adresse mythique. Le studio à Bay Road. Celui des Beatles. Drôle d'endroit pour rencontrer un chef d'État. Ce matin-là, Ali Bongo ne dirige pas son pays, mais un orchestre. Fini le funk, il fait désormais de la grande musique. Musicien, président de la République, c'est compatible ? Oui, j'ai un petit peu de temps libre, donc à ce moment-là, effectivement, je me consacre à la composition. D'autres écrivent, d'autres peignent, mais moi, je compose. Pour son prochain album, Ali Bongo ne s'est pas contenté de louer le meilleur studio anglais. Il s'est aussi payé la crème des orchestres classiques, le London Symphony Orchestra. Coût total de cette journée avec 75 musiciens, plus de 35 000 euros. Pas sûr que les ventes de son disque lui remboursent ses frais. Qu'importe, le président est un esthète. Il a une autre passion, elle aussi coûteuse. Les belles voitures, comme son père. Au cours de son règne, Omar a accumulé des centaines de véhicules de luxe. En voici quelques-uns, prises en photo discrètement par un employé du garage de la présidence gabonaise. A peine élu, Ali en fait acheter 29 de plus. Un journaliste, Julien Pain, a réussi à obtenir le bon de commande. Sur ce contrat d'achat de véhicules, on pouvait voir qu'il y avait des véhicules tous de grand luxe, de marques différentes, des Mébars, des BMW, des Rolls-Rolls, les plus chers des Mercedes. Et donc des véhicules qui pouvaient monter comme cette Mébars à 496 000 euros. Au total, on arrive à presque 15 millions d'euros pour 29 voitures. Ali est dépensier. Heureusement, Sylvia, sa femme d'origine française, donne de son temps pour défendre la cause des plus démunis. Nous sommes tous une même famille. Elle a créé la fondation Sylvia Bongaud. Sur ces images, elle se met en scène au contact des Gabonais. Bonjour. C'est un plaisir. Et moi donc. Ça donne envie de... De repénir. De revenir et une bonne énergie. Mais l'autre passion de Sylvia Bongaud est le shopping. Place Vendôme. Traque fin, l'organisme de lutte contre le blanchiment d'argent a mis sous surveillance la carte bleue de la première dame. En un an, Sylvia Bongaud a dépensé 1 million d'euros à Paris. Dont 132 000 euros chez le joaillier Van Cleef et 144 000 euros chez Hermès. Ce train de vie délirant finit par faire du bruit au pays. Alors en 2015, Ali Bongaud va surprendre tout le monde avec un beau cadeau. Mes chers compatriotes, j'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gabonaise. Car à mes yeux, nous sommes tous les héritiers d'Omar Bongaud en Limba. Cela veut concrètement dire que tous les revenus tirés de ma part d'héritage qui me revient seront versés à une fondation pour la jeunesse et l'éducation. Deux ans plus tard, Ali Bongaud a cédé un terrain pour construire une école de musique. Un palais pour le transformer en université. Mais sa fameuse fondation, nous l'avons cherchée dans tout Libreville, sans succès. Monsieur le Président, où est-elle donc cachée ? Je suis dans la philosophie qui consiste à dire que ce qu'une main fait, l'autre l'ignore. Donc je n'ai pas besoin de faire la publicité pour toutes les actions que je mène. Nous on a cherché un petit peu, on ne trouve pas de site officiel, on se pose plein de questions. Est-ce que vous pourriez nous transmettre des documents pour bien comprendre ce que vous avez fait ? Ah non, non, officiellement il n'est pas encore créé. Officiellement il n'est pas encore créé. Et au niveau des transferts alors, vous avez déjà transféré combien d'argent ? Mais je trouve que c'est un peu délicat comme la question que vous me posez là. Parce que moi j'ai déjà transféré un certain nombre de biens dont je dispose. Le reste sera mis dans le cadre de cette fondation là. Mais vous allez vraiment le faire ? Bien, vous savez ces questions de succession, ça prend beaucoup de temps. Donc ce n'est pas moi qui fixe ce calendrier là. Nous n'avons pas en temps totalement clôturé. Une succession compliquée, surtout avec 53 frères et sœurs. Pas facile d'être l'héritier d'Omar, ce père qui a si souvent humilié son fils aîné. L'histoire avait bien commencé. Après ses études poussives, le jeune Ali est invité par son père à le suivre partout. Il l'observe et apprend le métier. J'ai commencé à travailler à ses côtés sans une affectation précise. J'étais un super chargé d'émission. Lorsqu'il ne pouvait pas aller dans certaines manifestations, j'y allais pour le représenter. Et puis surtout, il avait des missions particulières, donc il me confiait. Son rôle, c'est un rôle bidon. Ça doit être un papamadi. Il a une activité de fils de président qui passe sa vie un peu partout, avec plein d'argent. Et qui a un passeport, sans doute, où il y a marqué représentant, c'est tout. Et il transporte peut-être des lettres de son père et quelques petits messages à condition qu'ils ne soient pas très compliqués. En 1989, ça y est, Ali Bongo devient ministre. Il a à peine 30 ans. Il le sent. Lui, le fils aîné, il deviendra président. Bongo, fils, prend confiance. Il veut rénover la vie politique gabonaise. La rajeunir. Jusqu'au pas de trop. Il se met à défendre le multipartisme. Le patriarche syrite. Moi, je vous dis et je vous le confirme. Le multipartisme au Gabon, zéro. Tant que je serai là, il n'y en aura pas. Bongo père pète les plombs. C'est la disgrâce. Il décide de débarquer son fils. Ses conseillers trouvent une astuce. Une réforme bidon de la Constitution. Donc, il a été introduit un article qui indiquait que, pour entrer au gouvernement, il fallait avoir l'âge de 35 ans. Âge que je n'avais pas à l'époque. C'était une manière de vous écarter. Tout à fait. Donc, là, cet article est passé. Il a été voté. Et bon, j'ai dû donc quitter le gouvernement. Vous avez eu quel sentiment, à cette époque-ci ? Ah, la manœuvre était belle. Tricard, Ali Bongo se replonge dans la musique. Il fait venir en Afrique le roi de la pop. On l'attendait et il est arrivé. Michael Jackson, qui effectuait une visite de deux jours au Gabon, a dû passer la nuit dans le sud du pays en raison d'intempéries qui rendaient périlleux son retour en hélicoptère ou en avion. Joli coup. Mais aller ronge son frein. Pendant ce temps-là, son père l'a remplacée à son poste par sa rivale, Pascaline, sa grande sœur. Pascaline était l'enfant chéri d'Omar Bongo. C'est elle qui traitait tout, toutes les choses secrètes, les coups souvent tordus du président, toutes les questions financières. C'était Pascaline qui dominait tout ça et non Ali. Ali, pendant des années et des années, il était quand même tenu en marge du pouvoir. Pour ceux qui connaissaient un peu, il n'avait quasiment pas de bureau au palais présidentiel. Et si on ne comprend pas cette humiliation-là, on ne comprend pas sa volonté de revanche. Ali va rester dix ans au placard. Il est rappelé par son père comme ministre des armées. Car Omar n'a plus confiance en personne. Il craint un coup d'État. Ali a retenu la leçon. Il ne moufte plus. Peu de temps avant sa mort, Omar en fait son successeur. Pour cela, il doit faire adouber son fils par l'Élysée. Une mission confiée à son émissaire de toujours, Robert Bourgie. Omar Bongo me dit « Il faudrait que tu ailles avec Ali voir Nicolas. » Je lui dis « Pourquoi papa ? » Il me dit « Je voudrais que Nicolas sache que je vais en faire mon successeur. » Et nous voilà partis, Ali et moi, en novembre 2008. Le président Sarkozy le reçoit. Il lui dit « Écoutez, je prends acte du souhait de votre père. Mais je tiens à vous dire ceci, Ali. Il faut que le choix de votre père soit approuvé par le peuple gabonais. » 8 juin 2009. Omar Bongo meurt à l'âge de 73 ans. Des funérailles hors normes sont organisées à Libreville pour lui rendre hommage. Sous les yeux de son fils et de Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, Patrick Balkany ou Bernard Kouchner, tout Paris est là. Quelques mois plus tard, Ali sera élu président du Gabon. Le fils tient enfin sa revanche. Son premier chantier, mettre fin au système Omar Bongo et à ses mallettes de cash. Il va profiter de la visite du président Sarkozy pour lancer un message à toute la France. Quelques mots qui n'ont l'air de rien, mais un discours historique pour tous les Gabonais. Leurs excellences, messieurs les chefs d'État. Monsieur le Président, vous et moi ignorons le contenu réel de ce qui est communément et confusément appelé France-Afrique. Mais nous assumons courageusement cet héritage historique riche aussi bien d'aspects positifs que négatifs. C'est dire que l'heure est venue de faire émerger un réel partenariat gagnant-gagnant à la mesure des aspirations... À la mesure des aspirations respectives de nos deux peuples. Après les paroles, un acte fort. Ali coupe la tête de la figure de la France-Afrique, l'encombrant M. Bourgi. Aujourd'hui, vous entretenez quel rapport avec Ali Bongo ? Aucun. Je n'en veux pas. Il m'a écarté. J'ai commencé à traverser le purgatoire. Peut-être que j'ai été un témoin gênant. Il a mis fin au système des mallettes. Du coup, vous n'avez plus de travail ? D'un, comment vous dire, symbol honorable. Je n'ai pas besoin de l'argent d'Ali Bongo Ndimba. Loin de là. Au contraire, je me sens plus riche sur le plan du cœur. Ali veut se démarquer de son père. Mais il a surtout compris une chose. La France a beaucoup perdu de sa puissance. Aujourd'hui, même si l'Hexagone reste le premier partenaire commercial du Gabon, Ali se tourne vers l'Asie. Dans le sud du pays, le président vient inaugurer une usine flambant neuve. Il mise désormais sur l'huile de palme. C'est ça le fameux remplaçant du pétrole ? Eh oui, regardez bien. D'ici quelques années, ça va être vraiment quelque chose pour nous d'extraordinaire dans la mesure où, à peu près dans 10-12 ans, l'huile de palme nous rapportera autant que le pétrole aujourd'hui. Ce marché du futur a été confié à une entreprise de Singapour. Inimaginable au temps d'Omar Bongo. Est-ce que le fait que ce ne soit pas une entreprise française, par exemple, qui soit venue, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui a changé dans la relation avec la France ? Non, non, elle a changé. Tout simplement, c'est du business. Et nous, c'est tout simplement du business. Nous avons dit, nous voulons développer le Gabon. Et nous sommes ouverts au partenariat. Il y en a qui viennent, il y en a qui ne viennent pas. Le président tourne le dos à la France et règle ses comptes avec sa sœur. Son ancienne rivale, Pascaline, a été chassée du palais et vite à l'étranger. Ali refuse de régler les ardoises de sa frangine. Voyage en jet privé, frais de bouche, il y en aurait quand même pour une dizaine de millions d'euros. Vous les auriez payées, vous ? C'était des dépenses professionnelles, personnelles ? Non, mais vous les auriez payées ? Moi, je ne les ai pas. En tant que président, je suis responsable de tout ce qui concerne l'État. Si ces dépenses ne sont pas liées à l'État, l'État n'a pas à les honorer. Ali se pose au service de son peuple. Il a convoqué la presse dans le sud de Libreville pour une visite de chantier. Le président a promis de goudronner 3600 kilomètres de route, dans un pays qui en manque cruellement. Cette partie, cet axe que nous venons d'emprunter pourra être, incha'Allah, opérationnel à la fin de l'année. Vous voulez donner l'image, président, bâtisseur et populaire ? Ce n'est pas l'image, c'est ce que je suis. Je suis un bâtisseur et donc ça m'intéresse d'être sur les chantiers pour contrôler, pour voir ce qui se fait et pour encourager les hommes. Le lendemain, nous sommes sortis de Libreville. Cette fois-ci accompagnés d'un opposant historique du clan Bongo, Marcona et Sangui. En dehors de la capitale, presque pas de bitume. La route redevient piste. Pour l'instant, seulement un quart des routes promises a vu le jour. Le pays est à la traîne. Les Gabonais encaissent. On veut tout simplement vous montrer la face cachée du Gabon, avec une population d'un million d'habitants qui est croupie dans la misère et qui n'arrive même pas à avoir le minimum vital. Point kilométrique 68, en fin du bitume. Nous faisons une halte dans un petit village. Quand le président n'est pas là, la parole se libère. Nous vivons l'Africa de total. Je suis chômain. Je suis obligé de venir au village. Je suis diplômé. Je suis au village et puis bon. Ici, c'est jus de canne à sucre, habitation de fortune et système D. L'électricité arrive bien dans les maisons, mais pour l'eau, c'est une autre histoire. Celle-ci a l'odeur de la boue. Non, on ne la consomme pas. Nous consommons l'eau de la rivière. C'est choquant parce que nous sommes dans un pays présenté à l'international, à l'extérieur, comme un pays extrêmement riche. Vous avez le pétrole qu'on exploite au Gabon depuis bientôt 100 ans, le bois qu'on exploite depuis 150 ans. L'État gabonais, avec tous les moyens que nous avons, peut assurer ce minimum vital aux citoyens. Le pays s'enfonce. Ali Bongo refuserait-il de le voir ? Depuis qu'il est au pouvoir, la dette a été multipliée par trois. Il a même dépensé 700 millions d'euros pour offrir aux Gabonais la Coupe d'Afrique des Nations. Avec cet événement, Ali espère peut-être faire oublier à son peuple ce triste jour du 31 août 2016. Date des résultats de la dernière élection présidentielle. Ce jour-là, Ali Bongo affronte Jamping. Cet adversaire, il le connaît bien. C'est son ex-beau-frère. En couple pendant des années avec Pascaline, sa soeur rivale. Au fil de la journée, les résultats tombent. Il donne Jamping vainqueur. Il est persuadé d'avoir gagné. Qui est le président de la République gabonaise ? C'est moi, Jamping. Mais à 17 heures, coup de théâtre. Être élu. Bongo, on dit pas Ali. Avec 177 722 voix, soit 49,80%. Je vous remercie. Ali Bongo est réélu pour un deuxième mandat. Il l'emporte d'une courte tête de 5 500 voix. Une province a fait basculer l'élection. La terre natale du président. Le Haut-Togoué. Là-bas, 99,93% des électeurs auraient voté. Et 95,46% pour Ali Bongo. Aujourd'hui, retranché dans sa maison de Libreville, Jamping, le candidat malheureux, ne décolère pas. Il crie à la fraude. Il a fallu tricher massivement au point de faire voter 99,99% des électeurs dans la province natale. Pas un seul malade ce jour-là. Tous étaient là. Comme par hasard. Et le résultat a fait en sorte que là-bas, uniquement là-bas, les résultats soient complètement faussés. Vous comprenez que ça n'existe pratiquement nulle part ailleurs dans le monde. Ce genre de système. Dans la province du président, selon les chiffres officiels, 47 électeurs seulement se seraient abstenus. Sur un total de 71 000. Des résultats miraculeux, mais qui seraient complètement faux. Nous avons récupéré un quart des procès verbaux du Haut-Togoué. avec le nombre d'électeurs inscrits et les suffrages réellement exprimés. Nous avons tout recompté. Village par village. Le chiffre des 47 abstentionnistes est vite dépassé. Sur à peine un quart des bureaux de vote, nous avons déjà 3 346 électeurs qui n'ont pas voté. Le taux de participation est très élevé dans votre région. 99,93%. Qu'est-ce que vous en pensez ? Les élections sont maintenant derrière nous. Les taux de participation dans certaines provinces ont toujours été très élevés. C'est mathématiquement quasi impossible. La Cour constitutionnelle a répondu à cela. Et donc, je vous engage à voir la Cour constitutionnelle a publié comme vrai résultat. Et vous verrez vous-même. Le 31 août 2016, Ali Bongo est réélu. Personne n'y croit. Pour la première fois, le paisible Gabon va connaître le chaos. Ali Bongo ne restera pas. Émeute. Pillage. Les partisans de Jean Ping vont mettre le feu à l'Assemblée nationale. Ali Bongo fait alors ce que son père n'a jamais osé faire. En pleine nuit, il lance l'assaut contre le QG de Jean Ping où s'abritent des centaines de Gabonais. Il donne l'ordre de tirer à balles réelles. Ces images ont été tournées le soir même. Nous sommes retournées sur les lieux avec des membres de l'opposition qui étaient présents lors de l'assaut des forces spéciales. Ils ont tiré étant dans les fleurs. Donc on ne les voyait pas d'abord. Et c'est ces balles-là qui ont fait cet impact. Vous voyez ? Vous voyez ici ? Il y a des balles là. Tous ces impacts-là. Ce jour-là, il y avait plein de monde ici autour du QG. Alors ils ont tiraillé et puis tout le monde, tous ceux qui étaient là sont tombés, sont morts. Le lendemain de l'attaque, des journalistes français ont pu tourner à Libreville. Dans les morgues, des Gabonais tués par balles. Dans les rues, des cérémonies mortuaires improvisées et des femmes qui pleurent en apprenant la mort de leurs proches. Combien de Gabonais sont-ils tombés ? Une militante de l'opposition a été chargée par Jean Ping de compter les victimes. Elle s'appelle Annie Lea May. Aujourd'hui, elle a pris ses distances avec le candidat. Vous avez par exemple ici Elvis qui est décédé. Vous avez ici Simon Condé décédé par balle. Vous avez ici Mvono Hidjo. décédé aussi par balle. Nous sommes sûrs de 29 décès. 29 décès, donc 23 clairement identifiés avec des noms. Et les autres, les parents n'ont pas voulu nous donner les noms, révéler leur identité. Toutes ces personnes n'ont fait que revendiquer leur vote. Donc mourir parce qu'on réclame juste un droit, c'est ahurissant, c'est aberrant, c'est traumatisant. C'est traumatisant. Nous avons contacté une douzaine de familles de victimes. Toutes confirment les affirmations de l'enquêtrice. Son rapport a été transmis à la Cour pénale internationale. Le président conteste ce bilan. Selon lui, seuls 4 pillards auraient été abattus. Aujourd'hui, Ali Bongo veut tourner la page. Il a même de l'espoir pour le Gabon et pour lui. Je souhaiterais pouvoir me retourner en arrière pour me dire que le chemin parcouru a été bon et j'espère dans ces temps pouvoir me dire que j'ai bien travaillé. Votre père a eu une longévité de 40 ans à la présidence. Vous imaginez faire autant ? Ça me paraît difficile. D'abord, je n'ai pas le même âge et puis les temps sont totalement différents. Je crois qu'on ne peut pas comparer les époques. Les époques ne sont pas comparables. Donc, c'est une situation difficilement envisageable. Ali le sait. Le pays gronde et rien ne dit qu'il pourra terminer son mandat. Après un demi-siècle de pouvoir, les bongos pourraient bien voir le trône leur échapper. Et voilà pour ce reportage sur le clan bongo, une histoire française, un reportage signé Donatien Lemaitre et Laurent Di pour Bangoumi. Et on se retrouve donc dans votre bureau, Robert Bourgie, dans les beaux quartiers de la capitale, un bureau dans lequel, j'imagine, sont passés un certain nombre de chefs d'État africains. On va parler d'Omar Bongo que vous appelez papa. On va parler de son fils, Ali Bongo. Puis on va parler de vous aussi parce qu'il y a des choses à dire. Vous avez notamment défrayé la chronique en offrant des costumes très chers à François Fillon. Ça lui a coûté assez cher. On verra si on a le temps d'en parler. Mais d'abord, l'Afrique. Ce qu'on vient de voir dans ce reportage, c'est à la fois parfois exotique quand Ali Bongo s'offre à un grand orchestre à Londres et puis parfois tout à fait dramatique quand il y a des morts après sa réélection à Libreville. Qu'est-ce que vous retenez ? Je voudrais tout d'abord féliciter les auteurs de ce reportage. Il dépeint très bien la situation du Gabon au lendemain de l'élection volée d'Ali Bongo ondimba mais surtout il dépeint bien le personnage Ali Bongo ondimba. Alors ça veut dire que vous confirmez cette immense fortune plus de 400 millions d'euros. Ça veut dire que vous nous confirmez ses immeubles, ses propriétés achetées en France et puis le caractère douteux et violent de sa dernière réélection. Quand on vous dit 450 millions d'euros je crois qu'on est loin du compte. C'est beaucoup plus ? Je pense que ça devrait tourner autour de 2-3 milliards d'euros. La fortune personnelle d'Ali Bongo ? La fortune amassée par le clan Bongo. Il est évident qu'Ali Bongo ondimba s'est considérablement enrichi pendant les 7 années de son premier mandat. Énormément. Mais Robert Bourgill l'avoue de dénoncer des choses graves la fortune qu'avait le père la fortune qu'a le fils mais pendant des années vous étiez très proche du père vous l'appeliez papa ça ne vous dérangeait pas à l'époque qu'Omar Bongo détourne autant l'argent de son pays pour se les mettre dans la poche ? Monsieur Poincaré les temps ont changé lorsqu'en septembre 2011 j'ai provoqué rappelez-vous le titre du monde un séisme dans notre pays j'ai dénoncé j'ai dénoncé des pratiques qui ne doivent plus exister aujourd'hui en septembre 2011 pour que les gens comprennent bien vous avez raconté que pendant des années vous-même avez ramené des mallettes de billets entre autres que vous le donniez entre autres aux partis gaullistes que vous avez vu Jacques Chirac et Dominique de Villepin compter physiquement les billets que vous aviez ramenés tout ça vous l'avez révélé en 2011 j'ai dénoncé ces pratiques et ce que j'ai constaté à l'époque c'est qu'on m'avait menacé de diffamation je n'ai vu aucune diffamation si ce n'est celle de Jean-Marie Le Pen Robert Bouget je crois qu'il faut expliquer ce que c'était que la France-Afrique à cette époque vous dites il y a 10, 20, 30 ans en gros la France protégée des potentats des dictateurs absolument africains en échange ces dictateurs donnaient de l'argent qui servait essentiellement à financer les partis politiques français à l'époque il n'y avait pas de financement des partis politiques et c'est les mallettes que vous et d'autres ramonniez qui finançaient la démocratie française en partie monsieur Poincaré je l'ai dit au magistrat à ma demande je n'ai jamais transporté de mallettes dans ce bureau vous l'avez dit au début de votre propos il s'en est passé des choses les émissaires ministres directeurs de cabinet fils ou filles de chefs d'état arrivés deux jours auparavant j'avais pris les rendez-vous avec telle ou telle personnalité politique de tous bords et je les accompagnais ils versaient leur obol on s'est changé les mallettes voilà dans ce bureau mais moi je n'ai jamais transporté de mallettes ok mais ça se passait dans ce bureau quand même vous avez écrit récemment vos mémoires je crois sont terminées sauf que vous ne les publiez pas non pourquoi ? je vais vous dire pourquoi c'est de la nitroglycérine c'est explosif ? je crois que la nitroglycérine c'est une boule puante à côté vous voyez ce que je veux dire c'est un petit pétard si ces mémoires devaient paraître aujourd'hui comme m'a dit dernièrement un homme politique de premier plan de notre pays qui avait lu quelques passages je lui ai dit tiens tu n'as qu'à lire le lendemain il m'a appelé à la première heure du jour il m'a dit il faut que je te vois je suis allé le voir il me dit Robert je t'en supplie si ces mémoires paraissent tout un pan de la classe politique française va à la retraite immédiatement alors ça fait 400 pages c'est dans un coffre-fort quelque part ça a disparu il y a un exemplaire chez Robert Laffont il y a un exemplaire chez Valdiguier il y en a un chez moi Laurent Valdiguier du journal du dimanche qui a co-écrit avec vous donc il y a trois exemplaires ce que vous êtes en train de nous dire c'est qu'il ne faut pas trop m'embêter sinon j'ai sous la main une bombe atomique je dois vous dire quand même que le titre des mémoires a été choisi ils savent que je sais tout c'est le titre de... je suis là et j'observe j'observe, vous savez, je m'amuse un dernier mot Robert Bourgi parce que vous avez défrayé la chronique ces derniers temps vous êtes devenu connu du grand public pour la fameuse affaire des costumes de François Fillon des costumes qui vous ont coûté assez cher à lui et à vous à vous un peu plus de 10 000 euros à lui peut-être la présidence de la République non ? on a beaucoup dit que l'affaire de ces deux costumes que vous avez offerts à François Fillon lui a coûté l'élection François Fillon est un ami était un ami je lui ai fait ce cadeau c'est en fait un pari que je m'étais fait je me rappelle, il m'avait appelé il me dit est-ce que tu es libre pour prendre un petit déjeuner au Ritz il aime bien ces petits endroits assez chics je suis allé j'ai pris mon petit déjeuner avec lui bien entendu c'est moi qui ai réglé et je n'ai jamais vu régler une note et il m'a dit tu sais je vais gagner la primaire je vais battre Alain et je serai président de la République je l'ai écouté et je lui ai dit t'en es sûr il m'a dit oui et à part moi-même comme l'on dit j'ai dit tiens je sais qu'il aime les vêtements d'Arnis en voilà je vais lui offrir deux costumes mais il ne le savait pas étant persuadé monsieur Poincaré qu'il n'allait pas battre Alain Juppé et voilà François Fillon vainqueur de l'élection de la primaire je suis allé chez Arnis j'ai commandé deux costumes j'ai payé ces deux costumes et j'ai dit au maître Tailleur vous vous manifestez auprès de monsieur Fillon et tout et tout et il l'a payé cher il l'a payé cher mais il l'a payé cher pourquoi ? parce que vous l'avez révélé ? monsieur Poincaré il est élu il m'envoie un texto merci pour tout nous sommes en octobre merci pour tout je t'embrasse et un petit smiley je n'ai jamais couru après une audience mais c'est un copain quelques jours passent je lui envoie un texto cher François j'aimerais bien passer 5 minutes avec toi pour te féliciter de vive voix et boire une bonne bouteille il aime bien le Saint Julien des bonnes années aucune réponse je dis bien aucune réponse 4 mois se sont écoulés un jour je le rappelle je lui dis François je ne comprends pas je ne comprends pas ton silence je ne cours après rien à mon âge il m'a dit j'ai la tête sous l'eau je n'ai pas le temps de te voir je n'ai rien dit et vous savez ça travaille je suis un être fait de chair et de sang je lui dis comment cet homme peut-il se comporter avec moi comme ça et j'ai appuyé sur la gâchette ce n'est pas plus difficile que ça appuyer sur la gâchette ça veut dire révéler que vous avez offert ses costumes pourquoi le cacher il ne reste plus qu'une question qu'on se pose Robert Bouget parce qu'on l'a bien compris cette affaire des costumes vous êtes déçu il vous a une deuxième raison c'est qu'il a été ignoble avec Sarkozy c'est la question que j'allais vous poser est-ce que Nicolas Sarkozy vous a encouragé à appuyer sur la gâchette M. Poincaré j'ai déjeuné avec Nicolas Sarkozy je lui ai dit tu sais Nicolas je ne suis pas bien actuellement il me dit bon tu sais pourquoi et je lui raconte ce que je viens de vous dire je lui ai dit je vais me le payer il me dit ben écoute de toute façon même si je te disais le contraire je connais ta ta détermination tu vas le faire je lui ai dit je vais le faire Nicolas je ne veux pas que cet homme rentre à l'Elysée il n'en est pas digne un il a été ignoble avec toi qui touche à Sarkozy il me touche deux d'avoir en janvier dit si je suis mis en examen je ne me présenterai pas il a oublié ce qu'il avait dit en janvier ça je ne l'accepte pas je me rappelle qu'à la fin du déjeuner il m'a conduit jusqu'à la porte il m'a embrassé comme il le fait à chaque fois tu vas le faire Robert je lui dis c'est comme si c'était fait il me dit alors il ne sera pas président là tu vas le tuer et voilà et voilà ce qui est arrivé et voilà comment vous venez de nous dire que vous avez appuyé sur la gachette merci beaucoup Robert Bourgie pour ces informations sur les costumes de François Fillon et surtout sur Ali Bongo le président gabonais à qui nous consacrions cette émission avant de se quitter je voudrais vous dire que Tristan Walex et Mathieu Reynier viennent d'obtenir le prix Albert Londres c'est le prix le plus prestigieux en matière de télévision ils l'ont obtenu pour leur enquête pour complément d'enquête qui s'appelait Vincent Bolloré un ami qui vous veut du bien et naturellement toute l'équipe de complément d'enquête est particulièrement fière de ce prix et notamment que ce prix soit attribué pour ce sujet là voilà ce qu'on voulait vous dire ce soir merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission Thomas Auro Clément Castex et Samuel Humez à la rédaction en chef Caroline Durand à la préparation des plateaux Philippe Lallement à la réalisation très bonne soirée sur France 2 France avec cet entretien il veut redorer son blason il fait sortir tous ses conseillers de la pièce ah non non ils vont me gêner là oui est-ce que là oui ou alors oui c'est mieux ok ok enfin seul enfin seul on va dire le gouvernement français le tient à distance une blessure pour lui qui a passé son enfance chez nous la France sa seconde patrie à l'est petite ville minière perdue dans les Cévennes c'est ici qu'Ali Bongo débarque à 6 ans il grandit dans ce pavillon pendant 4 ans il va mener une vie modeste élevée par une ex-missionnaire protestante Odette Perret voici deux anciens camarades d'Ali Bongo Didier et Patrick en primaire ils étaient en classe avec un futur chef d'état c'est ici que vous avez joué avec Ali Bongo voilà c'était à cour des garçons ça c'est à cour des garçons bon j'ai repris mon cartable très bien toujours bien levé allez interrogation écrite voilà vos documents donc il est là c'est quelqu'un qui était assez discret calme bon qui n'était pas tapageur qui ne voulait pas se mettre en avant c'était pas le roi africain non c'était pas le nabab pas du tout il ne se frisait pas les moustaches non non un petit africain perdu au milieu des français envoyé à Alès par son père pour être protégé après une tentative de coup d'état car papa est numéro 2 du régime gabonais quand Ali rentre à Libreville à la fin de son primaire son père a gravi un échelon il est devenu président Ali a sa propre moto la famille Bongo mène désormais la vie de château des années dorées vacances en famille au sport d'hiver dans les Alpes françaises Ali découvre la neige et Omar est traité comme un roi une personne pour lui enlever ses chaussures de ski puis deux puis trois Ali, lui vit désormais bien loin d'Alès entouré de domestiques dans un bel appartement avenue Foch à Paris le fils du président poursuit sa scolarité dans un établissement très réputé de Neuilly c'est donc ici à l'institution Sainte-Croix de Neuilly que j'ai été en classe quelques années avec Ali Bongo Michel Folle a fait son collège avec l'actuel président du Gabon le matin on pouvait admirer une belle voiture noire arrivée avec donc avec Bongo et ses gardes du corps et en classe alors que donnait l'élève Bongo disons qu'il était un élève moyen il n'était pas nul mais il n'était pas exceptionnel non plus donc il était je dirais très moyen voilà dans l'ensemble j'avoue que j'étais pas un élève très motivé il y a des carnales de classe qui dit que vous étiez un peu bavard aussi en classe oh il s'exagère je n'étais pas si bavard que cela simplement que j'ai ému un petit peu plus vite et donc ma voix était un peu plus grave donc on me repérait rapidement Ali Bongo est un élève médiocre au lycée ses mauvais résultats deviennent inacceptables pour son père se souvient son professeur d'anglais de l'époque lorsque les notes laissaient désirer il était convoqué à Libreville et il partait entre deux avions recevoir une admonestation de son père et je l'ai vu revenir un lundi matin les traits tirés les yeux fatigués et il avait fait l'aller-retour pendant le week-end pour se faire enguerlander par le président son père est fou de rage qu'importe Ali Bongo n'aime ni les études ni la politique il n'a qu'un rêve en tête devenir chanteur sa passion le funk il a à peine 17 ans et fait déjà la tournée des salles au Gabon il enregistre même un disque grâce à l'argent de papa il se paye les musiciens de James Brown à l'époque il s'appelle encore Alain il changera de prénom après sa conversion à l'islam à l'approche du bac c'est la panique c'est la panique dans la maison Bongo entre le Gabon et la France le diplôme du fils aîné va devenir une affaire d'état ça c'est l'annuaire des anciens élèves de Sainte-Croix c'est ça ? des anciens qui ont passé le bac donc on a une liste par promotion alors Ali Bongo il est dedans ou pas ? alors il n'est pas c'est bizarre c'est un mystère en fait son bac Ali l'a bien obtenu en 1977 mais pas de façon très académique selon Jean-Paul Benoit à cette époque ce haut fonctionnaire français ça c'est moi quand j'étais directeur de cabinet au ministère de la coopération était en coulisses l'homme qui réglait les problèmes d'Omar Bongo à Paris il affirme avoir fait jouer ses relations au plus haut niveau pour qu'Ali le fils ne soit pas recalé en fait j'arrive pas à comprendre si Ali Bongo avait foiré son bac ou pas si il avait foiré en partie si 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 il avait foiré est-ce que Omar Bongo vous a passé un coup de téléphone je l'ai eu au téléphone à ce sujet oui tout à fait et une fois qu'il vous a alerté de ses craintes qu'est-ce que vous vous avez fait ? j'ai fait savoir à qui de droit que ses craintes existaient et de la nécessaire indulgence du jury et qui de droit c'était ? ben René Journiac responsable des affaires africaines à l'Elysée de l'époque donc auprès de l'Elysée auprès de Valéry Giscard d'Estaing non j'imagine ? ben Journiac était le collaborateur de Giscard d'Estaing bien évidemment la suite un coup de baguette magique deux copies du jeune homme auraient été mystérieusement perdues Ali aurait donc obtenu la moyenne d'office pour les bongos le bac simple comme un coup de fil c'était la pratique de l'époque c'était un autre contexte il y avait une co-gestion familiale des affaires franco-africaines ce qu'on a appelé la Francafrique il paraît que votre père serait intervenu auprès des autorités françaises pour que vous ayez votre bac c'est vrai cette histoire ? vous me l'apprenez ? vous n'en avez jamais entendu parler ? Ali semble avoir perdu la mémoire une certitude il a toujours vu la France céder aux caprices de son père le nouveau président de la république gabonaise séjourne en France depuis marthe l'histoire de Marbongo chez les chefs d'état français avec qui avez-vous été vraiment très très proche ? avec tout le monde tout le monde votre ami, votre frère aujourd'hui c'est qui ? tout le monde je dis que le président Omar Bongo a été généreux avec tous les horizons de la vie politique française de gauche comme de droite bonsoir à tous la France et le Gabon le Gabon et la France c'est une longue histoire commune la France soutient la dynastie Bongo depuis le début des années 60 et les Bongo financent les partis politiques français ça s'est longtemps passé comme ça et tout le monde était très content Ce soir, complément d'enquête vous raconte donc l'histoire d'Ali Bongo l'actuel président du Gabon ce petit pays pauvre en Afrique pauvre malgré de grandes ressources pétrolières Ali Bongo c'est un des 54 enfants d'Omar Bongo il a été élevé dans les meilleures écoles françaises pour la petite histoire il a obtenu son bac grâce à un coup de fil de l'Elysée ensuite il a surtout hérité du palais présidentiel de Libreville et d'une immense fortune mais en septembre dernier sa toute dernière réélection très douteuse a provoqué des émeutes sanglantes dans les fauteuils rouges on parlera de tout cela avec Robert Bourgie bonsoir bonsoir avocat de la France-Afrique grand connaisseur de toutes les affaires africaines on va en parler mais on regarde d'abord ensemble ce reportage le clan Bongo une histoire française c'est une enquête de Donatien Lemaitre Laurent Di pour Bangoumi Productions vous allez bien monsieur le président ? ça va, allez vous-même ? en chemisette décontracté il a l'air d'un vacancier voici pourtant l'un des plus puissants chefs d'état africains le plus français en tout cas Ali Bongo 58 ans président du Gabon un dictateur selon ses opposants petit tour dans Libreville la capitale c'est lui qui est au volant mais il est bien entouré par la dizaine de voitures de sa gare de rapprocher j'ai un chauffeur que j'utilise pour les sorties très officielles les autres occasions je conduis moi-même pour moi c'est en même temps une détente que de conduire et j'ai un poste d'observation pour voir ce qui se passe et regarder une façon pour lui de voir son pays et son peuple loin de son palais ce matin l'accueil dans les rues est chaleureux mais je suis le boss comment ça va les hommes ? ça va ça va très bien c'est bon c'est bon c'est bon les boss le contact avec les populations c'est un moment privilégié c'est toujours très important de maintenir ce contact là ici je n'ai pas de problème maintenant n'importe quel quartier il y a des endroits du pays où c'est plus compliqué non pas du tout dans tous les coins du tous les endroits et tous les villes du pays je me promène sans difficulté alors ali bongo populaire pas si sûr lors de la dernière élection ali bongo est accusé d'avoir volé la présidence en bourrant les urnes résultat les émeutes les plus violentes qu'ait connu le pays une trentaine de morts ali attention c'est pas un petit gros c'est quelqu'un qui peut être parfaitement brutal c'est docteur du kill et mr hyde c'est un type qui peut être policé comme ça à fave mais aussi extrêmement violent il est diabolique sans état d'âme sans coeur je vous assure le gabon petit pays d'afrique de 2 millions d'habitants dirigé depuis 50 ans par la même famille les bongos le gabon base arrière de la france qui s'y fournissait en pétrole en bois en uranium et en cash omar le père dali aurait offert des millions d'euros à nos hommes politiques pour financer leur campagne c'est ce qu'on mettra et sera alors si à quelqu'un d'autre qui n'est je ne sais pas où je le mettrai le président omar bongondimba a été généreux avec tous les horizons de la vie politique française c'était du cash il le mettait dans un dans des enveloppes ou des valises et puis on donnait à telle personne qui transmettaient à tel autre protégé par la france la famille bongo a amassé au cours de son règne une fortune colossale plus de 500 millions d'euros depuis la mort d'omar en 2009 ali a pris la relève comme lui il mène une vie de millionnaire roule en voiture de luxe passé week-end à londres et s'offre le meilleur orchestre du monde pour faire de la musique pourtant le nouveau président jure être en rupture avec son papa roi des coups tordus j'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gamouanaise il ya côté un côté frustration un côté freudien d'ali par rapport au père c'est à dire après tout j'ai pas été aimé comme j'aurais dû l'être portrait d'une dynastie de chef d'état d'un père tout puissant aux 54 enfants et de son fils mal aimé qui a bien failli ne jamais lui succéder il nous a fallu plusieurs mois de négociations pour approcher à libongo il a finalement accepté de nous parler de lui à libreville dans son palais impossible de rater ce bâtiment au reflet doré sur le front de mer il est gigantesque presque dix fois plus grand que l'elysée un bâtiment construit par omar bongo en 1977 à un projet pharaonique ce palais somptueux est que ce ne sont pas des dépenses exagérées même si votre pays est riche chef d'état c'est pas quelqu'un qui va dormir à à même le sol ou à la même même la belle étoile il faut un palais aujourd'hui les temps ont changé cette bâtisse luxueuse gêne le fils bongo interdiction de filmer l'intérieur du palais du président tout en marbre et dorure ces quelques images ont été tournées discrètement voici le salon choisi par la présidence pour l'interview derrière nous des portraits géants ses excellences omar et ali bongo le gabon est une république mais le culte de la personnalité est bien vivace bonjour le président comment allez vous très bien très bien ali bongo a mauvaise presse en france qui indiquait que pour rentrer au gouvernement il fallait avoir l'âge de 35 ans âge que je n'avais pas à l'époque c'était une manière de vous écarter tout à fait donc là cet article est passé il a été voté et bon j'ai dû donc quitter le gouvernement vous avez eu quel le sentiment à cette époque si à la manoeuvre était belle tricard ali bongo se replonge dans la musique il fait venir en afrique le roi de la pop on l'attendait et il est arrivé michael jackson qui effectue une visite de deux jours gabon a dû passer la nuit dans le sud du pays en raison d'intempéries qui rendait périlleux son retour en hélicoptère ou en avion joli coup il n'accorde pas d'intérêt mais aller ronge son frein pendant ce temps là son père l'a remplacé à son poste par sa rivale pascaline sa grande soeur pascaline était l'enfant chéri d'omar bongo c'est elle qui traitait tout toutes les choses secrètes les coups souvent tordus du président toutes les questions financières c'était pascaline qui dominait tout ça et non ali ali pendant des années et des années il était quand même tenu en marge du pouvoir pour ceux qui connaissaient un peu il avait quasiment pas de bureau au palais présidentiel et si on comprend pas cette humiliation là on comprend pas sa volonté de revanche ali va rester dix ans au placard il est rappelé par son père comme ministre des armées car omar n'a plus confiance en personne il craint un coup d'état ali a retenu la leçon il ne moufte plus peu de temps avant sa mort omar en fait son successeur pour cela il doit faire adouber son fils par l'elysée une mission confiée à son émissaire de toujours robert bourgie omar bongo me dit il faudrait que tu ailles avec ali voir nicolas puis pourquoi papa il dit je voudrais que nicolas sache que je vais en faire mon successeur et nous voilà parti ali et moi en novembre 2008 le président sarkozy le reçoit il dit écoutez je prends acte du souhait de votre père mais je tiens à vous dire ceci a dit il faut que le choix de votre père soit approuvé par le peuple gabonais 8 juin 2009 omar bongo meurt à l'âge de 73 ans des funérailles hors normes sont organisées à libre ville pour lui rendre hommage sous les yeux de son fils et de nicolas sarkozy jacques chirac patrick balkani ou bernard kouchner tout paris est là quelques mois plus tard ali sera élu président du gabon le fils tient enfin sa revanche son premier chantier mettre fin au système omar bongo et à ses mallettes de cash il va profiter de la visite du président sarkozy pour lancer un message à toute la france quelques mots qui n'ont l'air de rien mais un discours historique pour tous les gabonais leurs excellences les yeux des chefs d'état ce président vous et moi ignorons le contenu réel de ce qui est communément et confusément appelé france afrique mais nous assumons courageusement cet héritage historique riche aussi bien d'aspects positifs que négatifs c'est dire que l'heure est venue de faire émerger un réel partenariat gagnant gagnant à la mesure des aspirations à la mesure des aspirations respectives de nos deux peuples après les paroles un acte fort ali coupe la tête de la figure de la france afrique l'encombrant monsieur bourgie aujourd'hui vous entretenez quel rapport avec ali bongo aucun je n'en veux pas il m'a écarté j'ai commencé à traverser le purgatoire peut-être que j'ai été un témoin gênant il a mis fait en système des mallettes du coup vous n'avez plus de travail non non comment vous dire c'est un bureau honorable j'ai pas besoin de l'argent d'ali bongo d'imba loin de là au contraire je me sens plus riche sur le plan du coeur ali veut se démarquer de son père mais il a surtout compris une chose la france a beaucoup perdu de sa puissance aujourd'hui même si l'hexagone reste le premier partenaire commercial du gabon ali se tourne vers l'asie dans le sud du pays le président vient inaugurer une usine flambant neuve il mise désormais sur l'huile de palme c'est ça le fameux remplaçant du pétrole et oui regardez bien si quelques années ça va être quelque chose pour nous d'extraordinaire à mesure où à peu près d'un 10 12 ans l'huile de palme nous rapportera autant que le pétrole aujourd'hui ce marché du futur a été confié à une entreprise de singapour inimaginable au temps d'omar bongo est ce que le fait que ce soit pas une entreprise française par exemple qui soit venu c'est le signe que il y a quelque chose qui a changé dans la relation avec la france alors rien à changer c'est tout simplement du business c'est tout simplement du business nous avons dit nous voulons développer le gabon et nous sommes ouverts au partenariat il y en a qui viennent il y en a qui viennent pas le président tourne le dos à la france et règle ses comptes avec sa soeur son ancienne rivale pascaline a été chassé du palais et vite à l'étranger ali refuse de régler les ardoises de sa frangine voyage en jet privé frais de bouche il y en aurait quand même pour une dizaine de millions d'euros vous les auriez payé vous c'était des dépenses professionnelles personnelles mais vous les auriez payé moi je les ai pas en tant que président je suis responsable de ce qui concerne tout ce qui concerne l'état si ces dépenses ne sont pas liés à l'état et bien l'état n'a pas les honorer ali se pose au service de son peuple il a convoqué la presse dans le sud de libreville pour une visite de chantier le président a promis de goudronner 3600 kilomètres de route dans un pays qui en manque cruellement cette partie cette axe que nous venons d'emprunter pourra être une charle la opérationnelle à la fin de l'année vous voulez donner l'image un président bâtisseur et populaire ce n'est pas l'image c'est ça c'est ce que je suis je suis un bâtisseur et donc ça m'intéresse d'être sur les chantiers pour contrôler pour voir ce qui se fait et pour encourager les hommes restit désormais à londres dans le quartier huppé de mayfair il ne nous a pas donné rendez vous chez lui dans sa maison ici à l'image acheté 30 millions d'euros mais à une adresse mythique le studio à bay road celui des beatles drôle d'endroit pour rencontrer un chef d'état ce matin là ali bongo ne dirige pas son pays mais un orchestre fini le funk il fait désormais de la grande musique musiciens président de la république c'est compatible oui quand j'ai un petit peu quand même de temps libre donc à ce moment là effectivement je me consacre la composition d'autres écrivent d'autres peignent moi je compose pour son prochain album ali bongo ne s'est pas contenté de louer le meilleur studio anglais il s'est aussi payé la crème des orchestres classiques le london symphonie orchestra c'est tout au total de cette journée avec 75 musiciens plus de 35 mille euros pas sûr que les ventes de son disque lui rembourse ses frais qu'importe le président est un esthète il a une autre passion elle aussi coûteuse les belles voitures comme son père au cours de son règne omar a accumulé des centaines de véhicules de luxe en voici quelques-uns prises en photo discrètement par un employé du garage de la présidence gabonaise à peine élu ali en fait acheter 29 de plus un journaliste julien pain a réussi à obtenir le bon de commande sur ce contrat d'achat de véhicules on pouvait voir qu'il y avait des des véhicules tout tous de grand luxe de marques différentes des mébars des bmw des rolls rolls les plus chers des mercedes et donc des véhicules qui pouvaient monter comme cette mébar à 496 mille euros et au total on arrive à presque 15 millions d'euros pour 29 voitures alli est dépensier heureusement sylvia sa femme d'origine française donne de son temps pour défendre la cause des plus démunis elle a créé la fondation sylvia bongo sur ces images elles se mettent en scène au contact des gabonais mais l'autre passion de sylvia bongo est le shopping place vendôme traque fin l'organisme de lutte contre le blanchiment d'argent a mis sous surveillance la carte bleue de la première dame en un an sylvia bongo a dépensé un million d'euros à paris dont 132 mille euros chez le joaillier vanclyffe et 144 mille euros chez hermès ce train de vie délirant finit par faire du bruit au pays alors en 2015 ali bongo va surprendre tout le monde avec un beau cadeau mes chers compatriotes j'ai décidé que ma part d'héritage sera partagée avec toute la jeunesse gabonaise car à mes yeux nous sommes tous les héritiers d'omar bongo en limba cela veut concrètement dire que tous les revenus tirés de ma part d'héritage qui me revient seront versés à une fondation pour la jeunesse et l'éducation deux ans plus tard ali bongo a cédé un terrain pour construire une école de musique un palais pour le transformer en université mais sa fameuse fondation nous l'avons cherché dans tout libre ville sans succès monsieur le président où est-elle donc caché je suis dans la philosophie qui consiste à dire que ce qu'une main fait l'autre l'ignore donc je n'ai pas besoin de faire la publicité pour toutes les actions que je mène nous on a cherché un petit peu on trouve pas de site officiel on se pose plein de questions est-ce que vous pourriez nous transmettre des documents pour bien comprendre ce que vous avez fait ? officiellement il n'est pas encore créé et officiellement il n'est pas encore créé et au niveau des transferts alors vous avez déjà transféré combien d'argent ? mais je trouve c'est un peu délicat comme la question vous me posez là parce que moi j'ai déjà transféré un certain nombre de biens dont je dispose le reste sera mis dans le cadre de cette fondation là mais vous allez vraiment le faire ? bien vous savez ces questions de succession ça prend beaucoup de temps donc ce n'est pas moi qui fixe ce calendrier nous n'avons pas totalement clôturé une succession compliquée surtout avec 53 frères et sœurs pas facile d'être l'héritier d'Omar ce père qui a si souvent humilié son fils aîné l'histoire avait bien commencé après ses études poussives le jeune Ali est invité par son père à le suivre partout il l'observe et apprend le métier j'ai commencé à travailler à ses côtés sans une affectation précise j'étais un super chargé de mission lorsqu'il ne pouvait pas aller dans certaines manifestations j'y allais pour le représenter et puis surtout il avait des missions particulières donc il me confiait son rôle c'est un rôle bidon ça doit être un papamadi il a une activité de fils de président qui passe sa vie un peu partout avec plein d'argent et qui a un passeport sans doute où il y a marqué représentant c'est tout et il transporte peut-être des lettres de son père et quelques petits messages à condition ils sont pas très compliqués en 1989 ça y est Ali Bongo devient ministre il a à peine 30 ans il le sent lui le fils aîné il deviendra président Bongo fils prend confiance il veut rénover la vie politique gabonaise la rajeunir jusqu'au pas de trop il se met à défendre le multipartisme le patriarche syrite moi je vous dis et je vous le confirme le multipartisme au gabon zéro tant que je serai là il n'y en aura pas Bongo père pète les plombs c'est la disgrâce il décide de débarquer son fils ses conseillers trouvent une astuce une réforme bidon de la constitution donc il a été introduit un article c'est celle d'un chef d'état mis en place par le général de Gaulle et qui va régner 41 ans sur le Gabon sans jamais perdre une élection la France l'a choisi pour sécuriser ses ressources en pétrole malin l'homme de paille va aussi largement en tirer profit la France sans le Gabon est une voiture sans carburant le Gabon sans la France c'est une voiture sans chauffeur le papa d'Ali a du talent le clan Bongo va devenir puissant et surtout très riche grâce à un deal incroyable signé avec la France et son groupe pétrolier Elf dans les eaux gabonaises des millions de litres de brut sont pompés chaque mois et le schéma de la filiale locale est le suivant en plus d'Elf Aquitaine et de l'état gabonais 18% des actions sont réservées à Omar Bongo avec à la clé de jute dividende versée à son clan quand Loïc Lefloc Prigent prend les commandes d'elfes en 1989 il découvre cet accord secret signé par ses prédécesseurs la formule qui consistait à avoir la famille Bongo comme partenaire je n'en trouvais pas saine mais je n'étais pas en position de la combattre c'est comme ça que Omar Bongo a fait sa fortune en touchant sur le pétrole en touchant sur ses parts sur ses parts dans Elf Gabon il s'est mis dans la tête de ce qu'était un roi d'Arabie Saoudite ou un émir d'Abu Dhabi mais les patrons d'Elf seraient allés encore plus loin en acceptant de verser au président du Gabon de gigantesques bonus nous avons mis la main sur un document confidentiel adressé à Philippe Jaffray le professeur de Loïc Lefloc Prigent dans ce courrier daté de 1996 signé de sa main Omar Bongo fixe lui-même le montant des commissions à lui verser il appelle ça ses frais commerciaux 10 millions de dollars par trimestre pourquoi l'état français propriétaire d'Elf a-t-il laissé le président gabonais s'enrichir grassement la clé de l'énigme se trouve peut-être au palais de Libreville sur les murs du bureau d'Omar Bongo Bongo bon peu d'eau j'ai ce qu'à les terrains et chez les chefs d'état français avec qui avez-vous été vraiment très très proche tout le monde tout le monde Votre ami, votre frère aujourd'hui, c'est qui ? Tout le monde. Omar Bongo a toujours été un amoureux de la vie politique française. Il la connaît par cœur. Il est même suspecté de l'avoir financée. Des mallettes de cash auraient été remises à nombre d'hommes politiques. Pour cela, il serait passé par un intermédiaire. Un avocat franco-libanais. L'homme qui a offert de très chers costumes à François Fillon. Le fameux Robert Bourgie. Pendant des années, il a fait la navette entre la France et le Gabon. Je crois être le seul parmi ses collaborateurs français et amis français à l'avoir appelé papa. Et lui, il m'a appelé Fiston. Après la mort du patriarche, Robert Bourgie se met à table. Le président Bongo a financé la campagne électorale de M. Jean-Marie Le Pen en 88. Et le président Bongo m'a dit à moi, le Le Pen, il a été content de partir avec l'argent d'un nègre. Mon cher Robert Bourgie, cette photo est le gage de notre fraternité. Jean-Marie Le Pen dément avoir touché un centime. Tout comme Jacques Chirac et Dominique de Villepin également cités. Aujourd'hui, celui qu'on appelle l'avocat de la France-Afrique va plus loin. Tout le monde était mouillé. Je dis que le président Omar Bongo-Ondimba a été généreux avec tous les horizons de la vie politique française. De gauche comme de droite. Comment ça se passait en pratique ? Je ne veux pas... Sans citer de nom ? Non, 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 je ne veux plus en parler. Quand Bongo était à l'hôtel Crayon, toute la classe politique française défilait. C'était du cash, ils le mettaient dans des enveloppes ou du valise. Et puis on donnait à telle personne qu'il transmettait à telle autre, voilà. C'était une façon de redistribuer. C'était aussi une manière de protéger, de pérenniser ses relations avec la France. Protégé par la France, Omar Bongo a amassé un énorme magot. Mais combien pèse son trésor secret ? Le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi, a été le premier à s'intéresser à la question. A la mort d'Omar Bongo, il a eu une idée simple. Décortiquer les documents du notaire de famille. Ce qu'il découvre est hallucinant. On est à peu près 500 millions d'euros. Exactement, je crois, à 460 millions d'euros. Il faut voir que pour un pays comme le Gabon, qui est un petit pays de 1,5 million d'habitants, 460 millions d'euros, c'est à peu près 10% du budget de l'État dont on parle. C'est un dixième du budget de l'État qui est entre les mains de la famille qui règne. Comptes à l'étranger, yachts, immobiliers de luxe, les bongos ont en plus la mainmise sur dépenses entières de l'économie gabonaise. On parle de banques et les assurances, du secteur industriel, le bâtiment et les travaux publics par exemple. Radio Nostalgie Afrique aussi, la radio, le secteur aérien. S'ajoute aussi un patrimoine immobilier conséquent, chez nous, en France. Le lanceur d'alerte Jean Merkert a recensé les biens possédés par le clan Bongo à Paris. Alors voilà, ici on est chez Omar Bongo, dans un hôtel particulier d'une petite rue privative, la rue d'Aune, dans le très chic 16e arrondissement de Paris. C'est un immeuble qui a été acheté pour 3,5 millions d'euros en 1999. On a vu défiler Jacques Chirac, Dominique de Villepin, Nicolas Sarkozy, François Bayrou. Et des biens comme celui-là, il y en a beaucoup. Alors voilà, ici c'est le 5 rue Laurent-Pichard. On a un 8 pièces acheté pour 1,6 million d'euros. Alors ici c'est le 4 rue de la Beaune. C'est un immeuble absolument colossal. On est dans le 8e arrondissement de Paris, un des plus chers de la capitale. Le clan Bongo aurait acquis 33 propriétés en région parisienne. Et 11 autres sur la côte d'Azur. Il y en aurait pour 47 millions d'euros. La justice française a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics. C'est l'affaire des biens mal acquis. Depuis que les juges s'intéressent à sa famille, Ali Bongo semble bouder Paris. Il immeuble. il a